Il faut que je dise mon âge aussi ? Non. Décliner nom, adresse, identité. J'ai une société qui s'appelle Pan-Européenne. C'est surtout illustré en distribuant et en produisant des premiers films. Ah oui. Et puis qui travaille beaucoup en Belgique. Évidemment avec Jaco, c'est normal. Mais aussi avec Eric Emmanuel Schmitt. Là on va faire un film avec Benoît Très-Jean, puis démarre une semaine. Oui, et le film d'Eric Emmanuel Schmitt a été tourné il n'y a pas très longtemps ? Oui, et il sort le 9 décembre. J'ai une cousine qui a tourné dedans. C'est un peu beau film. Donc vous parliez tout à l'heure de donner votre âge. Mais blague à part, je vous retrouve assez jeune pour être à la tête d'une boîte de brode qui est quand même très 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 connue. Non, je ne sais pas, je vais avoir 50 ans. Je suis un vieux producteur et un jeune metteur en scène. Justement, qu'est-ce qui vous a fait passer de la production à la réaction ? Même si vous êtes toujours producteur, j'imagine. Mais ce qui est vrai, c'est que je n'ai jamais eu l'idée de faire un film. Je n'ai jamais eu le pensé. Et quand j'ai acheté ce livre, c'était vraiment pour le produire. Je l'ai proposé à plusieurs metteurs en scène. Finalement, je n'ai pas trouvé ou des metteurs en scène qui pensaient que ce n'était pas adaptable. Le livre en question, vous pouvez donner le titre ? Le dernier pour la route. Vous avez gardé le titre ? Oui. Vous avez eu un coup de foudre pour ce... C'est une évidence qu'on pouvait en faire un film et qu'il fallait en faire un film. C'était vraiment quelque chose qui pouvait... Moi, j'aime quand le cinéma, évidemment, je suis passé au cinéma, c'est un art. Mais en même temps, j'aime aussi quand le cinéma peut changer notre regard sur des gens, sur des mondes qu'on ne connaît pas. Ce qui était écrit avec le huitième jour, avec la nuit fauve, avec C'est la vie par rapport aux soins palliatifs. Et j'aime quand on vous prend par la main comme ça et qu'en voyant un film, vous arrivez à ressentir des choses et du coup, à ce que votre regard peut changer. Oui, c'est le regard sur le monde. Sur le monde, sur vous. Et qu'on change un petit peu... Donc ça, ça serait ce qui rassemble tous les films que vous avez produits. Peut-être pas tous, mais... Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, c'est inconscient, mais il y a deux-trois ans, tout à coup, je me suis rendu compte que tout de même, il y avait, sur la majorité des films, un peu une... Oui, un... un point commun pour beaucoup. On dirait un humaniste ? Non, pas vraiment. Et en tout cas, des premiers films aussi, beaucoup. Non, j'aime quand le cinéma vous emmène là, dans les... Voilà, de découvrir des choses que vous ne connaissez pas. C'est des voyages insensés, le cinéma peut vous permettre ça. Et surtout, sans l'expliquer, c'est de ressentir des choses, de les vivre, d'être émue par... Voilà, des gens ou des mondes qui, a priori, pourraient vous faire peur ou que vous n'êtes pas nés à la croiser. Moi, je ne suis pas exceptionnel, parce qu'à l'époque, je croisais un trisomique, je changeais de trottoir, je baissais la tête. Et bien, c'est bien quand un film peut donner un autre regard sur les choses. Oui, c'est vrai que c'est le meilleur, finalement, c'est le meilleur canal, c'est le cinéma où on est quand même, en effet, là, pas du tout dans l'explicatif, mais plutôt dans le ressenti. C'est bien le fait que ça puisse parler à tout le monde, sans être ce qu'on vous dit. Ce n'est pas une question, ce n'est pas l'école, ce n'est pas un documentaire, on ne donne pas de leçons. À travers le parcours d'une personne, que vous vous identifiez, vous arrivez à ressentir des choses, ils vous emmènent dans des endroits où vous ne vous sentez pas. Et donc, vous êtes intéressé à des premiers films, c'est aussi une volonté de lancer des jeunes réalisateurs ou c'est juste par hasard ? Au début, je disais que c'était une volonté, c'est juste qu'au début, je n'avais pas d'argent et que le seul film que je pourrais avoir, ce n'était pas le premier film. Après, oui, c'est très agréable de démarrer, si vous voulez, des relations avec quelqu'un, parce que du coup, vous pouvez évoluer avec lui et avoir un parcours de plus en plus ambitieux. Et quand la confiance est là, dans le cinéma, on peut faire beaucoup de choses. Il y a comme ça, cette image de la production contre la réalisation ou contre l'art, c'est pour être idiot. C'est au contraire, quand vous êtes avec un talent, avec un metteur en scène. Ah oui, genre, on a des intérêts divergents, donc c'est forcément un conflit. Si vous allez dans la même direction, vous pouvez, au contraire, vaincre plein de choses, vous pouvez être beaucoup plus ambitieux, vous pouvez prendre des risques, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est vrai, quand vous démarrez un parcours avec quelqu'un, ça crée une relation de confiance qui est forte. Donc j'ai eu la chance, c'est vrai, d'essayer de mettre beaucoup de films, voilà, les premiers films de Jacques Lodiard, de Pascal Ferrand, de Jacques Lodiard, de Jacques Lodiard, de Jacques Lodiard, etc., 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 etc. Vous avez créé cette boîte, vous vous êtes lancé comment ? Je veux dire, vous aviez déjà en tête d'être producteur dès le départ ? Oui, vous savez, dans le cinéma, il y a deux, la production et la réalisation. Alors, moi, j'ai toujours voulu être producteur. Vous avez fait une formation pour ça ? Non, j'ai fait une école de commerce, il y avait un stage obligatoire au milieu de l'école. Et mon frère, qui est plus âgé que moi, il travaillait les autres dans le cinéma, il avait fait un stage chez Demo, qui a duré un mois, il m'en est resté deux mois, et puis à la fin des deux mois, ils m'ont dit que si vous voulez, vous vous emballez. Alors, c'est de où je retournais à l'école, où je restais chez Demo. En plus, à cette époque, il y avait cette suite de services militaires qui me foutaient la trouille. Je me disais, tiens, si je suis enrochée quelque part, ce sera peut-être un argument supplémentaire pour ne pas faire mon service. C'est une bonne raison, oui. Finalement, j'ai décidé de rester chez Demo. Je suis resté cinq ans chez Demo. Et puis après, j'ai créé une société de distribution tout de suite. Enfin, après, on était deux, j'avais un scooter et on n'avait pas un centime. Et puis, on a eu pas mal de chances, c'était assez vite. Donc, on a eu la discrète, le Christophe Vincent, les nuits faux, le tout au héro, le tout au héro, le tout au héro. Après, il y a eu quatre mariages, c'est pas mal. Donc, on le distribue vraiment, ça a assez bien fonctionné. Et donc, pour revenir à votre première réalisation, comment ça s'est passé ? Vous avez participé à l'adaptation, à l'écriture ? Oui, j'ai écrit avec Agnès de Sassi. J'ai écrit plus dans l'idée de trouver un metteur en scène et d'être sûr qu'on puisse faire le même film. Et puis, quand je l'ai écrit, je l'ai reproposé à Jaco. Je l'ai fait lire à Jaco, qui est mon ami. Et il m'a dit, écoute, voilà, si tu meurs, je le réalise. Mais autrement, il faut qu'il fasse toi. C'est bien, il vous a poussé. Et donc, je l'ai dit, c'est fou, j'ai un pain de l'art, je sais pas. Et puis, il m'a accompagné de la même chose. Et puis après, voilà, l'idée était dans ma thème, c'est pourquoi pas, mais pas plus comme un défi. Et puis finalement, j'ai découvert vraiment une... Voilà, je... Donc aujourd'hui, ça me paraît incroyable, quoi, comment j'ai fait... Enfin, donc aujourd'hui, j'ai très envie de faire un autre film. Et je me sens très bien avec ça. Et j'ai fait énormément de plaisir. Mais au-delà de ça, je me sens très bien avec ça. J'ai très envie d'en faire un moment. Oui, et vous ne voyez pas ça comme une montagne infranchissable ? Non, non. Après, chaque film est différent. Celui-là, c'est très bien passé. Peut-être que le prochain sera plus compliqué. Vous avez déjà une idée de ce... Oui, j'ai deux idées, mais enfin, c'est un peu tout. On n'en parle pas. OK. Et vous parliez de votre compagne. Est-ce qu'elle travaille dans votre... de production ? Oui, elle produit l'Argo Wins. Ah, OK. Et d'autres films, elle est associée. Dans la société. Donc, c'est elle qui souffre plutôt aux nouveaux talents aujourd'hui. Moi, me concentrant sur déjà les gens qui me font confiance depuis quelques années. Et le fait de réaliser un autre film. Donc, voilà, on va produire le film de Jean-Pierre Améris avec... Les émotifs anonymes. Voilà. Avec Benoît Poulvorte et Isabelle Carré qui démarre à la semaine prochaine. Donc, un peu dans la romance numéro 2. Enfin, c'est plutôt... Et donc, elle, elle, elle a... Bon, c'est pas sous le nom de... C'est pan-européenne. Ah, c'est pan-européenne aussi. Et moi, donc là, on sort Divorce, qui est la suite... Enfin, la continuation de le mariage. Et après, on sort Oscar et Amorose au mois de décembre. Et au mois de janvier, on sort Mystère Nobles de l'île et Chocos. Ok. Et... C'est ça. Un lourd programme. Et là, en plus, j'imagine que vous allez être invité dans plusieurs festivals. Je crois, oui, qu'un, deux, trois... Mais c'est agréable, ça a des vacances. C'est des vacances, oui. Ah oui, c'est agréable, on va partager un film avec l'agréable. Vous restez combien de temps ici à Namur ? Là, je rentre à Namur. Oui, donc c'est des courtes vacances. Oui, mais c'est très agréable. C'est pas ça le problème. Ok. Là, c'était la première projection à Namur ? Oui, c'est ce soir. Je crois que c'est la première. Je crois que c'est la première. Vous n'êtes pas sûr ? Il y en a peut-être une avant, mais je pense qu'en tout cas, on m'a demandé d'assister à celle-là. Ah oui, vous voulez dire... C'est la première, je veux dire, c'est à Namur que c'est la première ? Oui. Ok. Bon, mais espérons que la salle sera pleine. En général, il y a beaucoup de public. Il y a un très bon public. Oui, en boutique, il y a un très bon public. Très bon journaliste, très bon. C'est vrai. Oui, vous avez beaucoup de... J'ai fait beaucoup d'avant-premières et beaucoup de projections ici. Et puis, vous avez beaucoup de liens avec des réalisateurs belges... Oui, j'ai Eric Emmanuel Smith qui vient tout à l'heure voir le film. Ah oui. Je parle beaucoup en musique. Ok. Bon. Merci. Ben, bonne continuation. Merci. Merci.